alors on va faire quelque chose de différent pour les autres blocs c'est là que ceux qui se sont amusés à remplir les autres blocs avec des images vous auriez pas dû ben oui on en revient aux consignes donc vous allez activer les six blocs notamment en faisant un rectangle comme ceci pour deux sélections avec la flèche noire pour les sélectionner tous les six qui restent et on va pré régler les blocs pour que lorsqu'on amène des images dedans elles se redimensionnent proportionnellement donc objet ajustement option d'ajustement de blocs on avait déjà été tout à l'heure là dedans pour enclencher ceci comme ça quand on modifie avec la flèche noire un bloc l'image se redimensionne tout seul à l'intérieur bon on n'est pas obligé de cocher ça ici ce qui m'intéresse c'est surtout ceci vous devez être avec cette option ci qui est enclenché remplir le bloc proportionnellement accessoirement vous avez la possibilité de faire en sorte que systématiquement le haut à gauche de l'image soit visible ou le bas à droite ou le bas à gauche intéressant quand vous avez une signature du photographe par exemple et qu'elle doit systématiquement apparaître ça va plus déborder par le haut et le bas ou le gauche à droite ça va déborder dans ce cas ci par la droite et par le haut et systématiquement le coin inférieur gauche des images sera visible dans le bloc mais la plupart du temps on centre l'image dans le bloc vous cliquez sur ok bien vous pouvez cliquer à côté pour désactiver les blocs et on va aller chercher trois images fichiers importés voilà trois images vous allez cliquer dans les blocs et ça se redimensionne automatiquement voilà bien sûr après il faut double cliquer pour aller repositionner en enfonçant la touche majuscule voilà donc le préréglage des blocs ça peut être pratique d'office quand jamais l'image dans le bloc elle se redimensionne voilà donc